Face à la presse, ce jeudi à Dakar, le sélectionneur national de l'équipe de football à l'UCC a publié la liste des joueurs retenus pour le match devant opposer les Lyons de la Teranga au Bafana-Bafana le 12 novembre prochain à Polokouan en Afrique du Sud. Ceci dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. A cet effet, 24 joueurs ont été convoqués sur cette liste au nouveau joueur Abdallah Ndour, le défenseur de Strasbourg. Il est en train de faire une très très bonne saison, un bon début de saison en tout cas avec Strasbourg. C'est un pur joueur du pays qui est né ici, qui a été formé à Génération Foot. Je me disais que sur ce match-là, c'était important de l'inviter et de voir ce qu'il vaut vraiment sur le plan international. Le Sénégal est le leader du groupe D avec trois points suite à sa victoire sur le Cap Vert, deux buts à zéro le 8 octobre dernier à Dakar. A l'Afrique du Sud, quant à elle, avait fait match nul, un but partout contre le Burkina Faso à Ouagadougou. Nous allons vers un match qui sera très disputé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un match de Coupe du Monde. Le Sénégal a envie d'y aller, mais nous savons qu'on aura une grande opposition contre nous qui va nous attendre. Je ne me fais pas d'inquiétude parce que je sais qu'on a ce qu'il faut aussi au niveau de l'équipe du Sénégal. Il y a deux grandes équipes qui se rencontrent, deux grandes nations de football. On pourrait dire que c'est un match de prestige. Une rencontre de prestige qui nécessite un arbitrage rugoureux selon le sélectionneur des Lyons du Sénégal. Pour l'ancien capitaine des Lyons de la génération 2002, l'incense dirigeante du football africain, la CAF, doit être très attentive concernant l'arbitrage qui est souvent favorable aux pays autres.